salut à tous et à tous les amis c'est méga samiri vous parler aujourd'hui on se retrouve pour critiquer le 16e épisode donc de flash saison 6 qui s'intitule so long and good night avant de commencer cet épisode sachez que comme je l'ai publié dans un poste youtube ça il reste donc 1 2 3 3 épisodes avant la fin de la saison 6 donc dû à la pandémie du coronavirus c'est à dire que les acteurs ne pourront plus tourner jusqu'à ce que les états unis en fait face le déconfinement donc techniquement il nous reste encore trois semaines en fait d'épisodes donc ça peut se terminer sur un cliffhanger comme ça peut se terminer sur n'importe quoi en fait tout simplement donc je vais être quasiment mais sous le choc étant donné que ça va finir donc à l'épisode 19 ou 20 et je suis pas sûr en fait que d'être en mesure de critiquer la fin de cet épisode parce que voilà techniquement à la chaque et à chaque série que je regarde il ya toujours une fin pour recommencer une nouvelle saison donc là ce sera un petit peu bizarre je veux voir vraiment comment ça va se terminer cette saison 6 donc ils ont commencé à tourner à l'épisode 20 il me semble juste avant la pandémie donc cet épisode 20 sera le premier de la saison 7 si je dis pas de bêtises donc concernant cet épisode numéro 16 donc qu'est ce qui a eu de cool qu'est ce qui a eu de pas cool en fait pour ma part tout cet épisode a été complètement nullissime ça a été nul à chier je n'ai rien compris en fait du début jusqu'à la fin donc que ça soit donc l'histoire avec le joe que ce soit l'histoire avec ragdoll que ce soit l'histoire avec le miroir verse techniquement ça s'est un petit peu mélangé d'un coup en fait tu sais pas tu sais plus du tout en fait ou de quoi sur quoi t'intéresser en fait puisque toutes les stories en fait toutes les histoires se reviennent à un point globalement cet épisode je le noterai un 4 sur 10 tout simplement parce que voilà je n'ai rien compris en fait s'engagent donc des histoires complètement nulle par exemple le capitaine signe qui était normalement le chef de la police en fait en gros si vous voulez c'est un sous-fifre donc de la eva donc la sorte donc du milieu une sorte de miroir master comme je vous l'avais dit précédemment dans les critiques donc ça c'est un petit peu tiré par les cheveux je dois l'avouer juste pour donner un petit peu d'intrigue un personnage secondaire ça aurait pu être un autre perso par exemple un homme ou une femme de la team flash ce serait un peu cool ce serait le renversement quoi de situation ensuite ce qui a été encore un peu plus nul c'est vraiment l'apparition b de ragdoll en fait tout simplement il est sorti de nulle part il travaille donc avec joseph carrefer en fait c'est lui techniquement dans les comics le le maître des miroirs je l'avais sur le bout de la langue le nom donc mais voilà ça a été un petit peu comme dans chaque saison un épisode qui est de transition quoi entre le dernier et le prochain tout simplement en gros je trouve pas ça utile de mettre cet épisode en ce moment ils auraient carrément pu le supprimer quoi pas très intéressant pour l'aspect donc un négatif de cet épisode passons donc à l'aspect positif donc il y a eu quand même des choses intéressantes par exemple donc le lien entre ralph ralph et sous donc c'est carrément donc le couple phare en fait dans les comics dans les comics de et l'objet de man mais que ralph dans les comics marie donc sous j'avoue que leur chimistrie leur lien leur leur façon de jouer ensemble les deux acteurs en fait se valent comme dans chaque b presque on va dire ça comme ça perso dans les séries que je regarde ils ont une certaine qui m'estri est généralement c'est les couples en fait ou père et fils ou père et fille à et je dois dire que ça c'est un point positif ensuite il y a eu vraiment le l'histoire avec iris quoi je me demande comment barry va trouver que cette fausse et cette fausse iris a complètement rompu avec lui tout simplement comment il va deviner que c'est la vraie en fait de déceler qui la vraie de la fausse ça ça va être un peu plus intéressant comparé au fait que dans le temps la dernière scène de cet épisode en fait barry se laisse un petit peu submergé par ses émotions en fait il reconnaît pas vraiment que c'est ça c'est c'est ça son épouse quoi ça me ça tombe des nues ça change comme je l'ai dit précédemment iris découvre que c'est le fou barry en fait quand barry se fait contrôler par deux par blue de work comme il est même pas capable de reconnaître sa femme ça en tout cas voilà il ya eu quand même deux points positifs qui rattrapent un petit peu cet épisode après voilà vivement que flash continue en fait sur cette heure entre guillemets sur cette lancée en supprimant cet épisode parce que c'était carrément une cool en fait de voir l'évolution qui a eu après le crossover et j'espère en fait que les trois derniers épisodes vont donner mais vraiment plus de charme un peu plus de truc donc n'hésitez pas les gens à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir au moral à partager la vidéo à vous abonner à la chaîne vous connaissez la chanson moi je vous retrouve peut-être dans quelques jours pour une autre vidéo un peu plus cool en fait que cet épisode une petite théorie sur la fin de la série flash je disais rien c'était méga samir bye tout le monde et